Shabbat, shalom, umborach, hubechem, hachem, na'aseh ve'natsliach. En Israël, nous allons lire la paracha de Shelach lecha anashim ve'yatouru ataretz, la fameuse paracha qui va se diviser en réalité en deux sujets différents, un très long, qui parle justement de ce que va demander Moshe Rabbeinu d'envoyer des explorateurs sur la terre d'Israël, car pour venir en Israël, cela demande une préparation, un voyage d'études, par où rentrer, où s'installer, vers quel raf s'attacher, quelle communauté, quelle école fréquenter, où est-ce qu'on peut trouver un travail au plus proche. Et ainsi de suite, la terre d'Israël s'acquiert par la logique et par le cartésien dans lequel interviennent sans cesse des miracles divins. Les Méraglim, qui pourtant étaient de très grands rabbinimes, chefs du Saint-Nédrine, vont revenir avec Dibara, un mauvais cœur et de mauvaises paroles. Qu'est-ce qui aurait pu provoquer chez eux une telle situation, aux sages de nous dire tout simplement que les Méraglim, les explorateurs, au nombre de dix, en manquaient tout simplement de cœur, et pour Dieu, et pour sa terre. Ils vont critiquer Dieu disant qu'il ne peut rien faire pour nous en Israël, et ils vont critiquer sa terre disant qu'elle n'est pas bonne, car elle mange ses habitants. Comme l'avait dit une fois le Chafet Sraim, faire du Lachonara sur une personne, c'est tout simplement un manque d'amour pour lui. Et quant au manque de cœur, et bien automatiquement, on voit beaucoup plus les défauts de l'autre. Ce qui est très intéressant, c'est de voir le deuxième sujet de cette paracha des Méraglim, de cette paracha de Sheh-Lach-Lekha. Pourquoi est-ce que d'un coup, on nous parle du troisième paragraphe du Kriya Tshema des Tzitzit ? De là d'ailleurs démarre la mitzvah de la Torah pour tout garçon de porter des franges à ses vêtements à quatre coins. Une mitzvah si précieuse et si importante, si gratuite et essentielle, que cette mitzvah, c'est juste un tout petit vêtement léger sur nous, qui à chaque pas de notre existence nous fait créer des anges qui nous protégeront et dans ce monde et dans l'autre, comme l'explique le Ben Yishraï. Ceci étant, une grande question se pose ici, qui devrait vraiment attirer toute notre attention. Comment se fait-il que nous disons la mitzvah sur des fils qui viendraient uniquement en second plan si on porte un vêtement à quatre coins, alors que la mitzvah principale, c'est le talit ? On appelle ça en hébreu un talit. Normalement, nous aurions dû dire la bénédiction sur le talit. Leit atef betalit. Mais nous allons prononcer la bénédiction sur des fils qui, en réalité, ne sont mis que si il y a le vêtement qui est le principal. Comme par exemple, quand on allume les bougies de Shabbat. On ne va pas dire sur la tfina qu'on va manger, sur les boulettes tunisiennes, sur le repas qui sont tellement importants. On aurait pu allumer les bougies en disant sur les trois repas de Shabbat. Non, on dit sur la Likmer, Shal Shabbat, Kodesh, Yom Tov. Quand on met les tefillines, on dit sur les anyar tefillines, le hérouv sur le hérouv. Quand on mange du pain qui s'appelle l'echem, hamotzil l'echem, les mésonotes. Parce que ces mésonotes, quand on attache, quand on fixe une mésouza, on ne dit pas la bénédiction sur ce qu'il y a dans la mésouza, les deux paragraphes du kirachéma, mais sur la mésouza elle-même. En d'autres termes, vous avez compris qu'on dit la bénédiction sur le principe fondamental pour lequel nous faisons cette bénédiction. Tandis que là, ça dérive sur des fils qui ne sont qu'au deuxième degré important. Dans l'absolu, il existe aussi une autre mitzvah pour illustrer la réponse qu'on va donner sur les tzitzits, sur lesquelles le principal est mis de côté et la bénédiction se fait sur le secondaire. Je m'explique. Dans la fête de Soukhot, nous avons les arbat aminim, les quatre espèces. Et voici que quand on dit la bénédiction, au lieu de dire la bénédiction al-nitilat arbat aminim, sur les quatre espèces, ou éventuellement sur le hétrog, comme le dit le verset, ou le kartem lachemperi etz adar, vous prendrez dans l'ordre chronologique le hétrog. Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas la bénédiction sur le hétrog ? Non, on va le dire sur le loulav. Al-nitilat loulav. Pourtant, le loulav est loin d'être le principal. Le hétrog serait le principal, ou je dirais plutôt que les quatre sont les principaux. Car s'il en manque un seul d'entre eux, la bénédiction ne peut pas être prononcée. Alors pourquoi nous concentrer sur le loulav, tout comme on se concentre sur les fils du tzitzit et non pas le talit lui-même, le vêtement lui-même ? Surtout qu'on voit que même le Rambam, ainsi que le Shulchanaruch de Rabbi Yosef Karo, et bien là-bas, il y figurent les lois du loulav, ilchot loulav et non pas les lois des arbat aminim. Qu'est-ce qu'ont vu nos sages et la Torah elle-même pour nous demander de mettre la bénédiction de Dieu sur ce qui devrait être en deuxième plan et non pas en premier plan ? Au sage de nous dire, comme l'enseigne la chassidoute, que les lettres du mot hétrog, alef taf resh gimel, et bien ce sont les lettres du verset ne vient pas avec un pas orgueilleux. Pourquoi ? Parce que le hétrog représente le cœur dans son fonctionnement qui irrigue le sang dans tous les membres. Le cœur qui bat et dans lequel se trouve aussi de l'orgueil, car dans le côté gauche du cœur se trouve de l'orgueil. Et ainsi donc, le hétrog ne s'attache pas aux autres espèces, il est séparé. Son cœur fonctionne, mais il fonctionne à l'échelle individuelle, sans pour autant tenir compte de l'autre. Il va s'y coller, mais pas s'y attacher. Tandis que le loulave, qui pourtant a un très bon goût, qui est plus haut que les autres, qui est élogieux, qui est royal, lui s'attache avec plus petit que lui, comme les deux autres espèces, le hadas et les haravates. Et ainsi donc, le loulave, lui, a un cœur qui est pur. D'où les lettres du mot loulave, lamed-vav, l'eau, lamed-bête, lève, l'eau, lève. Les lettres du mot loulave sont composées d'une définition. Lui a un cœur, car il s'attache à plus petit que lui, malgré sa grandeur, sa hauteur et sa splendeur. Ainsi donc, si on devait rebondir sur la question du vêtement du talit, de la fin de cette paracha par rapport au cœur des méraglymes qui commence cette paracha, eh bien, on constatera que le talit, effectivement, a le droit d'être orné, comme on le fait dans beaucoup de cas où on voit des dorures qui accompagnent le talit. Et, de qui plus est, le talit, de par lui-même, honore celui qui le porte. C'est une étoffe sur ses épaules, qui compose de lui la définition du fils du roi, tout comme les rois eux-mêmes, portés des talits, ou les plus grands conquérants grecs, romains et de toutes les nations, portaient, justement, des capes en guise de talit. Mais il n'y avait pas de franges. Comme récemment, dans les bandes dessinées, on pourra constater que Batman, que Superman, portent des talits, mais il n'y a pas de franges. Et donc, ça s'appelle tout simplement des capes, et non plus la mitzvah. Tandis que eux, les fils, on marche dessus, les fils nous rappellent nos obligations. « Or item auto us rartem. La gloire que Dieu te met sur tes épaules n'est rien d'autre que le fait de te rappeler. Fais un nœud à ton mouchoir. Rappelle-toi de tes fils pour te souvenir de tes obligations. Tu es juif, tu as 613 mitzvot à accomplir. Or item auto us rartem et kol mitzvot hachem. » Et de qui plus est, les fils représentent l'humilité, parce qu'ils vont toujours vers le bas, rappelant à l'homme qu'on n'est rien dans ce monde, même si on est glorifié de tellement d'avantages. Rappelle-toi que tu es et que tu n'existeras plus, à l'image de ce talit qui est la seule et unique chose qu'on prend avec nous dans la tombe, le seul vêtement qui nous entoure. Si les Miragly m'avaient pensé à cela, ils auraient peut-être eu un meilleur corps. Et ceci est de façon allusionnée dans le port du Tzitzit. Le mot « cœur revient ». Ou, c'est pas compliqué, c'est justement mathématique, combien avons-nous de fils qui descendent ? 8 fois 4 coins. 8 fois 4. 32. Gématria lève. Pour dire que quand on porte le Tzitzit sur nous, on ne devra jamais oublier que même si ce vêtement honore les épaules du peuple d'Israël depuis tellement longtemps, eh bien le but, c'est de nous attacher les uns aux autres, de faire un seul et unique peuple. Comme l'a dit à Abri Yehouda Barillai, nous étions 6 sous un même talit. On était capable de s'unir sous le même talit. Quand les Kohanim viennent nous bénir, les enfants courent par la tradition sous le talit du Père pour prendre la bénédiction. Mais non, c'est les Kohanim qui bénissent, qui ne sont un doute que la transmission de la bénédiction de Dieu lui-même. Alors pourquoi courons-nous sous le talit de nos parents ? Eh bien parce que le talit réuni, à l'image du étrogue, qui lui de l'autre côté vient s'unir, mais ne s'attache pas aux autres. Tandis que le loulave, lui, il est attaché aux autres. Quand on porte un talit, eh bien on est attaché aux dimensions et aux valeurs de celui qui a un bon cœur. Et si les Méraglims avaient compris la valeur du Tzitzit avant d'aller visiter la terre d'Erette Israël, ils auraient peut-être plus de cœurs à voir le bien de ce pays que d'avoir passé leur temps à critiquer tout ce qui s'y trouve et oser dire que Dieu qui a créé les cœurs, eh bien ne serait pas capable de nous aimer assez pour nous faire vivre dans ce pays. Il est rassante que cette paracha ne soit que historique et qu'elle cesse de se répéter de génération en génération, car malheureusement, tant qu'on n'aura pas réparé, on aura toutes les raisons de les relire chaque année. Sous-titrage Société Radio-Canada